Le marché est un marché populaire, accessible à tout le monde. Mais dans l'ordre, vu la crise sanitaire qu'il y a, on a des précautions à faire respecter, à faire prendre aux gens, et on y participe, donc on a une seule entrée, qui comme tu le vois est contrôlée par deux policiers municipaux, on n'accepte qu'une personne par famille, pour éviter les attaquements. Donc le but de la menace, c'est de partir, il y a un sens de marche, où on doit éviter de se croiser de près, ça comprend mieux sous le marché couvert. Donc quand on a mis en place le marché couvert, on a tenu à ce que l'extérieur soit également à peu près régenté de la même façon, régi de la même façon. C'est un secteur parfait. Chaque étale, on parle de barrière, là c'est vraiment, en réel, une barrière. Les gens ne peuvent pas approcher, n'importe comment. Tu vas voir qu'il y a des barrières qui mettent taille à lise des zones non franchissables ou pas les clients. C'est vrai pour là, tout va partout. Dans la politique du pire, on va faire le tour. Là, on croise même une distance raisonnable, ça risque rien. Donc tous les commerçants sont protégés par cette barrière, on va parler jusqu'au bout. Les portes latérales du marché couvert, sans condamnés, de façon à ce que le départ des barrières est bien dans tous les sens. Voilà, on peut aller jusqu'au bout de toute bande tréneur. On peut revenir par là. Et alors le plus dur à gérer, c'est effectivement la circulation et le nombre de personnes dans la partie couverte. Donc, on a donc, je viens de le dire, condamné les deux portes, les quatre portes latérales et on accède et on ressort par les deux portes qui sont sur la marque. Une pour l'entrée, une pour la sortie. Donc là, c'est le même principe. On a les commerçants. C'est facile de voir ceux qui veulent aller dans ce sens-là. Même s'ils croient les autres, il y a de la place entre eux. Il n'y a pas de risque de conténération. Donc, il y a politique qui compte. Le but de la manœuvre, c'est que le marché, tout compris, partie non couverte et couverte, ça fait environ 100 personnes. Dont 25, 25, 30 sous la marque. Donc, le rôle de Simon, c'est de faire en sorte que ce chiffre-là ne soit pas dépassé. Et parfois, il est obligé de réguler parce qu'il y a des étals qui sont, comment dirais-je, plus captifs des clientèles que les autres. Par exemple, les deux poissonneries, c'est un endroit où il faut du temps pour se faire servir. Il y a une grosse fréquentation aussi dont on va le voir, on va y passer. On a supprimé un centre sur deux. Sinon, il n'y avait pas des barrières de sécurité au point de vue distance. Là, il y a un centre. C'est fléché. Et alors, je dois dire que les gens sont très disciplinés. Très, très disciplinés. Donc, toujours sur le sens de marque. Là, entre les barrières et les étals, c'est effectivement les clients qui se servent. Là, sur le couloir, pour que ceux qui ne veulent pas s'arrêter ici puissent continuer leur chemin. Les deux groupements de primeurs n'ont pas été mis dehors pour autant. Ils ont fait des installations à l'extérieur. Ils étaient équipés parce qu'il y a des marchés qui font ailleurs qu'à Ruffec, avec des étals qui enlèvent matin et soir. Il se trouve là où s'il allait venir, il se trouve encore plus qu'il y a des efforts qui sont plus ruìifs. Lezzo wartime懂 sans enlèvent话 sur le dos où il s'englee après le cas où il était en rent刀. Je pense que c'est une comportement de choisie pour la plateforme. L'espace client, de l'étage, la circulation. Et comme il y a un commerçant qui en fait ça, c'est facile. Ça, c'est barré. Vous avez l'intérêt de faire un stand sur deux, parce que là, effectivement, on ne pouvait pas faire ça, sinon on recombine sur l'entrée d'abord. Ça n'était pas question. Et donc, sortis par là, une seule sortie. Et la sortie est ici. Donc, il y a un système de communication entre les deux, l'entrée et la sortie, pour qu'à chaque dizaine, il ligne à 10 600 sorties, et Catherine, à l'entrée avec les autres policiers, régulièrement. Vous voyez que c'est... Il ne faut pas avoir peur pour une fois, il ne faut pas rester trop modeste. C'est un marché qui satisfait pleinement et les commerçants, et les clients. Voilà. Voilà. Avec Havre. Bonjour Michel. Ça va bien ? Bonjour Monsieur Jeanne. Ça va bien ? Bernard. S'il te plaît. Ah non mais... Tu sais que mine de rien ! Non mais c'est bien. T'es une trentaine, t'es une trentaine. C'est une trentaine ! C'est une trentaine ! T'es une trentaine ! C'est une trentaine. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.